joyeux anniversaire le world tv un an déjà un an quasi jour pour jour à un jour près on a repris le world tv avec marco l'édition au dijonnais du world tv et marco bien sûr et cette semaine avec moi salut à tous je pouvais pas rater là c'était le rendez-vous à ne pas manquer et ouais un an déjà ça ça passe ça passe on a eu un an de conneries un an de d'alentionner un an de optin il y en a eu et cette semaine cette semaine pour les un an ils ne seront pas un ils ne seront pas deux ils ne seront pas trois ils seront quatre pour tenter de nous battre le jour de notre anniversaire nono cédric pour la toute première fois vh et stef également pour la première fois sont là pour la quenelle salut salut ben on est très content d'avoir stef un des vétérans de la well un des papas de la well bien sûr merci de m'avoir invité avec nous pour la première fois il ya un an on attend c'est vrai cédric aussi un qui débarque pour la première fois dans le world tv merci de m'avoir invité tout le plaisir est pour nous bon cette semaine un world tv un peu un peu spécial quand même bien sûr les catégories le top 10 je le zappais et tout au long de walt il y aura des le saviez vous donc c'est des faits que j'ai noté depuis les débuts de jouer le chili à la well on apprendra des choses ou pas puisque je pense que certains connaissent déjà les réponses aux questions que j'ai vraiment l'aider à écouter tous les walt tv non plus sachant que walt tv ne date pas bas il n'a pas un an enfin il a l'a l'édition dion est un an c'est ça les doigts il est bien plus vieux que ça d'ailleurs on en parlera très très vite après la fête de la semaine mars et là le feu d'acquis aux qui opposent johnson avec cody rhodes à cette rolyns tout seul qui était lâchement abandonné par son pseudo partenaire ouais on terra son nom mais on sait tout ce qu'il fait cette rolyns comme malheureusement perdu de contraindre les titres par équipe et alors surprise alors que johnson et cody rhodes célébrer un certain goldberg est venu pointer du doigt les ceintures est ce que selon vous goldberg bon la question compte du jour est ce que selon vous goldberg est intéressé par les ceintures oui on s'est venu maintenant s'il est venu mais qui serait son partenaire alors on aussi comme ça j'espère pour vous que ce sera point d'aube est-ce qu'il mérite clairement gagner un titre est-ce qu'un de nous quatre serait le partenaire je soulève un lève non c'est impossible forcément impossible t'es déjà champion cédric et comment et steven sont sur titre fort dv weight ah bah ça dépendra du résultat du vote peut-être que cédric qui sera pas dedans peut-être que vh sera pas dedans c'est peut-être qu'ils sont tous les deux dedans alors est-ce que ça sera stef à bonheur qu'on a tous les protagonistes du jeu que ça sera pas moi à la voler rejoigné le shield allez savoir qui c'est qui c'est moi y'a tout agoniste du titres robert de vie white sont présents mais voilà il n'y a plus de chill mais est-ce que c'est trop il y en a-t-il déjà eu un voilà il n'a jamais à l'époque jouer acte ou je sais pas quoi il n'avait rien mais c'est drôle je sais vraiment clairement le clan de cette saison qui pouvait faire un truc de malade on découvrira ça dans les semaines à venir un peut-être cette semaine le partenaire de goldberg on verra tout ça dans les prochaines semaines avant de vous poser une première question sur l'histoire du well tv on va passer au dur de la semaine vite fait lors de la semaine c'est malheureusement c'est trop l'incadre perdu deux fois face à johnson haro et face à johnson haro et cody rhodes à smackdown binable bah quand on a lancé avoir des partenaires atteint quand on perd son titre après on peut pas toucher sur relever à c'est car sachant que ça fait un moment que tu les as et tu les as jamais défendu en plus c'est dit un lâchement lâché non mais c'est dégueulasse parce que bon voilà quand on quand on fait une équipe faut être sûr de son partenaire faut avoir des affinités entre guillemets je veux juste dire que mon partenaire m'a quand même dit si on perd les titres on part sur notre équipe voilà ouais donc bon je veux pas balancer ce qu'il avait dit entre nous je pense pas que tu sois le meilleur ami d'angrod sur le forum c'est pas cru que tu t'entends mieux franchement alors il y a des gens avec qui je m'entendais mieux mais tous ceux avec qui je m'entendais la plupart sont partis oui voilà voilà qui est parti je m'entendais bien avec en grand ça va est parti reste à acto c'est comme si on le raconte les cons c'est vrai que les seules personnes qui se parlent il n'y a pas de grands amis à la welle mais on en est sûr tu te relanceras bien avec cette roline j'ai encore des grandes idées c'est pas fini les titres c'est pas ça qui compte le plus il faut faire de bonnes fêtes t'avais des titres mais t'avais pas de fêtes juste dire moi tu fais une équipe il faut tenir il a les titres et un peu il a lâché bêtement c'est pas gentil de sa porte il y en a pas mal de saison qui nous l'ont fait il y a eu Max ils ont eu le titre ils l'ont perdu il me l'a quand même dit lors d'un event alors que je savais que ça faisait au moins deux mois au moins un mois qu'il était parti c'est à dire moi je l'ai su un mois après les autres j'ai prévenu tout le monde il m'avait prévenu il a prévenu dans le temps fait une phrase vite fait et puis voilà quoi on va pas s'attarder là dessus je vais vous poser une première petite question concernant l'histoire du well tv il y aura ça tout le temps du well tv il y a un peu plus de questions je crois de 4,6,8,12 et le well tv ne s'appelait pas le well tv avant comment s'appelait-il l'ancêtre du well tv on est le show tv alors honnête je sais pas si beaucoup le savent honnêtement si vous savez moi je pense que ça c'est longtemps alors ça s'appelle le well week ah ouais le well week et il a été c'est et avant tout il a été aussi à l'écrit c'était alexandre à l'époque donc le well week moi c'était pas c'est pas si vous étiez pas là vous pouvez pas le savoir franchement il fallait juste un peu chercher sur le forum c'est dans la partie moi j'étais là moi quand le but qu'il était créé moi j'étais là mais bon ça fait longtemps quoi donc voilà et deuxième question à à peu près en quelle année et quel mois le tout premier well tv audio a été posté sur le forum well tv de nous non 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 le nôtre le nôtre ça fait un an on l'a dit c'est trop facile ça comme une question c'était pas 2010 plus ou moins non c'était en 2010 et c'était le 2 janvier 2010 en janvier le 2 janvier et dans quelques instants je vous demanderai qui bon maintenant qui étaient les présentateurs de ce premier well tv je crois qu'il y avait il n'y avait pas camel non il y avait ross et rosalès 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 et j'écoutais les deux premiers well tv plutôt ce matin je crois et justement en fait c'est de la gueule de camel parce que quand il était censé être invité et rose derrière il se foutait de la gueule de camel enfin ils sont disponibles sur le forum ils sont à la quatrième page dans la partie du wrestling evo tv donc je vous invite à l'écouter ça je vous mettrai les liens si vous voulez si vous avez la peine de faire que de cliquer quatre fois sur votre souris pour aller quatre pages plus loin pour écouter ça c'est intéressant marco ont enchaîné la superstar de la semaine non on a oublié les fantômes de la semaine oh will il est si le fort voilà oui il fait quand même son speech et son match mais pas très actif sur la partie sur l'agent impliqué avec avec son nouveau partenaire et oméga et moi pour la faute tactime s'il faut alors lui il a mis pas mal de conne à la fifa je crois voilà il est très bon fifa mais son frère m'a dit qu'apparemment il en parle de brevet du coup c'est pour ça qu'il est pas trop actif le projet à wii quand même le brevet ma gueule le brevet le brevet c'est longtemps ça pour moi et moi dont et moi dont c'était au siècle dernier oh pas loin pas loin non donc voilà bon bah ils sont pas trop présents donc ils ont certainement leur raison maintenant ils sont fantômes de la semaine la suite les superstars de la semaine c'est les champions qui devaient défendre leur titre enfin plutôt ouais ou qui les ont gagné enfin voilà il y en a un qui a défendu c'est si mpn qui est deux qui les ont gagné s'ils n'ont héros c'est rare que les champions défendent leurs titres ans à ce mcdon a héros on avait déjà souligné la semaine dernière donc peut-être qu'après c'est berceau n'est peut-être que je le ferai peut-être aussi du côté de roue une fois de temps en temps comme ça ça peut être ça peut être sympa voilà franchement c'est cool on verra ça marco il a défendu trois fois bon nono un poil à la suite ils sont plingués parce que c'est une certaine arrêté voilà ouais mais tu vois autant les titres mineurs qui sont défendus comme les titres tag team ou les titres USA non 6 fois les joueurs non mais en weekly je te parle pas avant tout ah weekly ou à 3 fois je trouve ça assez normal autant les titres majeurs seront les chauds bah les titres majeurs pas non plus toutes les semaines ouais c'est pas toutes les semaines voilà mais les titres mineurs ouais ce mec c'est un peu plus défendu ce que les titres bah au moins on pourra pas m'approcher de ne pas avoir défendu mon titre bah après les titres mineurs bah voilà c'est là bah après les titres mineurs pour qu'ils soient défendus il faut déjà que t'aies des challengers du côté de Smackdown même le champion n'est pas là alors oui ouais voilà en plus ouais donc voilà mais bon même s'il était là je veux dire il y a qui comme challenge bah normalement il y a VH parce que VH il est pas censé être sur le titre sur un titre il faut qu'il aille sur l'US VH parce qu'il a pas le niveau du World Heavyweight clairement ouais VH c'est l'occasion on verra cette semaine s'il arrive à battre CM Punk non mais je peux déjà on peut délivrer le résultat si vous voulez le match a été fait 4 finish pour CM Punk, 0 pour Morrison merci d'être venu au revoir bah de rien il n'y a pas de quoi tu vas me relever 3 finish et 1 non mais j'ai compté son finish en fait il a voulu me le poser comme un petit filou et après j'ai déroulé et j'ai gagné on reparlera du match poids lourd de Cyber Sunday je parlerai de Cyber Sunday à la fin des catégories en attendant on va développer avec la brande de la semaine alors brande de la semaine niveau stats ça donne du côté draw 6 matchs 6 matchs faits il y a juste Villa qui s'est pas présenté à son match donc lui il a un match non fait bien qu'il ait son match qui était fait avec les autres protagonistes du match 5 speech 4 speech fini la fête Jack Sawyer Kennedy n'a pas été fini je pense je sais même quasiment sûr du côté de Smackdown 7 matchs 5 matchs non faits 3 speech sur 3 faits donc la brande de la semaine c'est clairement gros grosse inversion de tendance 1 là Smackdown vise que Roi a vécu ces 3-4 dernières semaines et voilà donc on verra dans cette semaine si c'est rétabli les membres de la semaine Marco tu voulais les montrer ? c'est deux membres du staff c'est Ross et Hakim Hakim pour sa grosse partie FIFA la coupe du monde qu'il met en place etc et Ross pour la coupe du monde de Well et pour tout ce qui nous propose en ce moment et j'ai oublié Jamgol aussi Jamgol qui fournit Ross et Hakim en vidéo il fait des vidéos de malade mentale je sais pas si vous avez regardé les lives coupe du monde je sais pas si c'est Hakim qui fait tout je sais pas je sais pas non je suis compris les petits trucs avec la mascotte c'est Jamgol qui les fait c'est Jamgol qui fait ça ? les petites intros ouais parce qu'il est le premier soir du live il a dit bah ouais mais j'ai pas compris ça moi tous les soirs tous les soirs en fait Jamgol a fait une intro avec la petite mascotte ah je pensais pas que c'est ça moi j'avais pas compris c'est celui qui fait ça c'est énorme bravo à vous de bon goût en plus ouais ça va c'est propre c'est nickel c'est bien fait c'est bon on parlera du tirage dans quelques instants on va passer vite fait sur le speech de la semaine il est pas fini ? non non il est pas fini mais il a commencé bref on en parlera dans quelques instants le speech de la semaine c'est le speech pour le titre poids lourd ça fait deux semaines de suite où c'est très bien léché c'est très bien fait tout le monde c'est normal il y a quatre membres d'un seul coup dans une FED mais franchement il vaut le coup c'est comme la FED attitude des reins le speech c'est fait en temps et en heure c'est bouclé en deux jours maxi voilà franchement c'est très bien c'est pas des speech c'est pas des speech avec quarante images et trois lignes quoi tu vois ce que je veux dire vous êtes là tous les quatre présents franchement c'est excellent travail on continue comme ça on révélera en exclusivité le vainqueur il y avait quatre choix pour ce mois on révélera ça dans quelques instants voilà petit le saviez vous concernant le well je vais vous demander combien il y a-t-il eu de présentateurs du well tv depuis le 2 janvier 2010 je crois que j'aurais dit on peut 6 en vous comptant vous j'aurais dit 6 en vous comptant nous bien sûr donc 6 pour Nono les autres 6 je peux répondre aussi moi ? ah oui bien sûr 8 c'est 8 ou 9 c'est 8 ou 9 et bien c'était 10 Ben moi Ben Marco Pierre alors de l'ordre chronologique en partant du début à la fin Ross Rosales Nex Alexandre Jumgol avec sa voix de pucelle à l'époque alors le premier well tv de Jumgol vous connaissez la voix de Jumgol maintenant et là c'est complètement différent son fameux là je l'ai connu avec sa voix de il a mué Jumgol maintenant avec son fameux Mr No Rezaf et bien avant il avait une voix on dirait la voix de mon petit neveu qui a deux ans là dans dans quelques semaines enfin bref vous écouterez ça il y a eu Eglas qui a parti Jumgol il a présenté avec Alexandre et il l'a présenté avec Eglas et la dernière paire avant nous c'était Pierre et Chris ils en ont fait un ou deux ils en ont fait un sur je sais pas si on a eu un deuxième enfin bref la dernière paire avant nous non je crois que j'en avais fait qu'un j'en avais fait qu'un parce que je listais ça juste avant de préparer au well tv et j'en avais vu qu'un et il y a eu aussi je crois que tu as oublié dedans il y a eu Yoga aussi ah ouais ouais tu m'avais remplacé une fois Yoga une fois il l'a présenté il l'a également présenté c'est vrai on les avait oubliés Yoga moi ce que personne n'avait trouvé non c'est vrai deuxième petite question vite fait bon on a repris l'année dernière donc il y a un an au cours de la saison 5 et avant nous il y avait donc Pierre et Chris qui en avait fait un mais entre le well tv Pierre et Chris et notre premier well tv combien a-t-il du jour à peu près 60 il y a eu un peu près deux mois je crois à peu près deux mois c'est 54 jours entre le 2 avril 2013 et le 26 mai 2013 où on a reposté le tour et well tv 50 jours d'attente sachant que entre la reprise de par Pierre et Chris et le dernier well tv il y avait eu quelques mois donc franchement franchement c'était vraiment la rubrique que je kiffais quand j'étais arrivé et puis l'avoir comme ça l'avoir comme ça sans truc ça m'a terrible ah ouais grave j'ai terrible qu'on peut reprendre moi je vous le dis hein j'aurais eu un peu plus de temps j'aurais pas été au lycée comme ça va être l'année prochaine et comme c'est là je l'aurais repris avec plaisir mais ouais voilà ouais j'aurais pas pu suivre un truc ça c'est qu'il faut trouver dispo par semaine à deux quoi il faut bien s'entendre avec son présentateur il faut être vraiment mon gardon il faut vraiment tout suivre ce qui se passe à la well et franchement mais ouais ça serait c'est vraiment sympa dernière petite question on enchaînait les catégories je vous demandais qui fut le tout premier invité du well tv dijonais donc le premier well tv dijonais oh ça marco répond pas bien sûr ahah le premier un petit alice actuellement il est plus sur la partie il fait 2 c'était pas yoga non yoga il était pas encore là à cette époque hein plus la partie du well il est toujours sur le forum plus ou moins ouais il a été très actif sur le forum à un moment c'est quand même un excellent nombre à l'époque ça commence par un ça commence par un ma maaa Mathyx voilà c'est Mathyx voilà voilà c'est Mathyx c'est Mathyx c'était Mathyx c'est Mathyx qui nous avait fait le plaisir d'être notre première invité superbeau mardi 26 mai je rentrais du kiné je m'étais fait massacrer le dos et on avait fait ça et Mathyx avait été le tout premier invité du well tv dijonais donc voilà petite anecdote un sympathique j'en ai encore quelques-unes avant la fin des catégories la news de la semaine on va passer vite fait c'est le payback de la wwe la carte est quasi complète elle est plus ou moins alléchante je disais il ya quelques jours que la carte n'était pas très alléchante mais il ya un an le premier payback la carte elle n'était pas alléchante non plus vraiment et au final c'est un des meilleurs plus paru de l'année dernière donc est ce que vous pensez qu'ils peuvent refaire ça la carte pas très alléchante mais au niveau des matchs très très bon et au final un excellent plus pour nous est ce que vous pensez cette année ça peut faire pareil ouais 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 vraiment péback j'ai regardé un peu les matchs et certains matchs qui peuvent donner du bon genre je vais revenir sur le chiffre vers l'évolution je pense que ça peut encore donner quelque chose ouais après le match de ce qu'il va on va passer ouais ouais c'est à l'heure c'est ça roche messe on l'a vu au moins trois quatre fois ces dernières semaines quoi on m'a bon on va être bon c'est pas à voir et on a un rebond dame contre wade barrette pour le titre on a un match de kick-off on n'en parlera pas parce que ça divise pas mal là dessus après moi je te dis on n'a pas de matchs pour titre mondial donc c'est une première depuis très longtemps ça aussi par contre il n'est pas annoncé oui bah j'explique c'est pas si vous avez vu la news qui a été mise si quelqu'un a regardé rond j'ai regardé rond mais j'ai regardé j'ai regardé non pas de spoiler bon bah tant pis en fait en gros si brian n'aura pas son titre à payback bris sera viré donc voilà c'est ça donc est-ce qu'ils vont nous faire un gros truc à payback ou pas on verra ce qui se passe pour les titres dimanche à payback mais pour l'instant personnellement ça m'enchaîne pas trop je sais pas pour vous on en parle la semaine prochaine on aura les résultats pour l'instant ça enchaîne pas grand monde ce payback j'ai l'impression on verra ce que ça donne dimanche soir la déception de la semaine et là on va révéler une petite exclue même si pas mal de monde sans douter cyber sunday ne sera pas en live un merci à vous je pensais qu'en fait en faisant des live ça justement en fait je pensais que ça aurait tous les faits contraire en fait de faire des live et ça tous les faits contraire que je pensais moi donc il y en aura pas j'aurais aimé le faire j'ai du temps là je suis si c'est si c'est fait si c'est fait pour qui 4 4 regarde c'est pas la peine cinq personnes cette personne de ce mcdon qui ont voté on est match n pour haut à peine vraiment ridicule là du coup voilà d'ailleurs je tenais à m'excuser moi j'ai envoyé oui oui ouais j'ai envoyé à ben oui il ya aussi j'avais envie que je voulais pas me dire non mais c'est pas grave mais bon si on va s'est envoyé cette principe histoire voilà c'est envoyé je remercie j'ai compris le temps de le faire quand même ben moi et clairement oméga steven kirk cédric et le cinquième je connais plus je sais plus qui c'est moi c'est mes membres actifs d'euros qui m'ont fait donc un bon je veux pas citer les noms parce que ceux qui se pitchent actuellement euros c'est ce qu'ils m'ont envoyé les votes donc voilà 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 qui va toi moi j'ai guillis cédric kirk steven et oméga sachant que stef t'envoyer à toi et j'aime aussi j'aime beaucoup là moi voilà comment que il en manque quand même pas on est une vingtaine par chaud moi à rouge et 19 gars ce mcdon il doit y avoir 18 19 aussi je pense à ce mcdon il ya eu clairement il manque christmas on va pas dire on va pas dire qu'ils sont joués oui 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 voilà non mais bref c'est pas grave 1 sur 40 membres sur 40 membres qui sont censés qu'on un perso qui sont censés être actifs on n'a même pas la moitié il ya même pas la moitié qu'on voit et des votes ça prouve que vous en battez c'est dans la continuité du pépé en vue de l'extrême rouge de toute façon c'est mais dans l'intérêt des cyberson on voulait on vu c'est un peu par où les membres participent ou décide quasiment de tout l'arène il ya eu deux il ya eu trois heures de créer acto vh et moi toi les votes j'ai eu 15 membres en gros qu'on votait sur 40 les feux il y en a six ou sept et dans certaines feuilles on doit pousser pour que certains fun speech franchement tout le monde s'en bat les couilles donc on va revenir notre système classique c'est leur somme c'est ce qu'il y aura live ainsi si cyberson des moines de monde ça continue comme ça c'est normal c'est pas sûr que c'est mort samedi un live même si c'est mort samedi un groupe et pour lui et tout si vous si vous donnez pas d'autres personnes nous on donnera pas vous ne vous sortez pas des doigts du cul voilà il ya de beaucoup d'autres rapports non plus à bosser sera là il falloir que le jeu n'ont pas regardé de sa relance à quoi vous même si c'est mort sam ça sera un groupe et pour vous qu'on fait chaque année en live si les deux mois d'été là ils sont dégueulasses on va parler maintenant du tirage de la semaine c'est le tirage de la coupe du monde well qui a débuté en live dimanche et lundi soir la suite tous les soirs ce soir on va vite fait dire les pays quand j'étais tiré et les membres qui ont les pays le premier pays tiré c'est john goal qui a hérité du mexique moi j'ai hérité de la corée du sud sylpha a été de l'algérie monto a attiré l'allemagne chou bien attiré la colombie cédric le ghana crise l'australie et marco l'angleterre monsieur marco cédric êtes vous satisfait de votre équipe non grave franchement le ghana c'est pas mauvais j'aurais pu tomber pire quoi je suis content t'aurais pu avoir la corée du sud par exemple comme toi quoi non bon il ya deux trois gars sympa quand même en corée il ya du potentiel on verra ce qu'elle donne donc la suite ce soir un à kim qui fait durer les suspens pendant les rires franchement à pierre tu participes toi tu participes c'est trop bon ouais ouais j'ai parti quoi moi j'ai eu une question à poser à steven steve et moi que ben n'a peut-être pas pensé c'est vu les équipes qui restent qu'est ce qu'est l'équipe il faut avoir ouais il reste comme du lourd encore un dans la france ouais bah moi personnellement une équipe pas une grosse équipe non plus bon j'aimerais bien oui je serais content mais que si j'ai une grosse équipe et puis vu que je suis pas très pas très fort sur fifa face à face à beaucoup de joueurs de la web pour voir mes résultats sur la fifa league j'ai pas envie d'être ridicule si j'ai le brésil ou l'espagne après ça peut passer mais bon sinon j'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir l'italie ou l'italie ou le chili ou qu'est ce tirage et on verra bon le tirage il ya déjà qu'il ya huit équipes de tirer il en reste quoi il y en a 30 dans tous les noms comme il ya encore une grosse équipe encore 24 24 équipes à tirer donc sachant que dès la semaine prochaine il y aura des matchs amico donc je pourrais filmer qu'on s'amusera à commenter je pense d'ailleurs ça peut avoir commenter des matchs de foot voilà ce qu'on se connaît tout pour filmer genre moi je fais des mains matchs corée du sud contre je sais pas angleterre angleterre voilà par exemple en live d'ailleurs on verra si ça intéresse certains membres de faire genre trois quatre matchs à la suite en live on rajoute deux trois autres trucs à côté on passe une petite soirée ensemble commenter tout ça ça peut être très bien donc toute façon il y aura des matchs amicaux de préparer y aura un truc établi la préparation à tignes et tout voilà à tignes on verra ça on fait été on verra on fera ah ouais ça peut être sympa alors moi c'est qui vienne à la tête là j'ai des trois idées ça peut être sympa non on verra ça la semaine prochaine bien sûr on organisera tout ça acheter j'étais à dire quelque chose quand même que c'était une très belle idée d'avoir d'avoir fait quand même la coupe du monde ouais 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 quand même à dire il a fait deux ans et vous aviez fait l'euro je crois l'euro qui a été fait c'est pas français ça c'est des idées entre la coupe du monde maintenant que le forum et même on verra on verra que c'est ça non c'est quand même très très bon mais lâchez pas la partie fait juste on a vraiment en forme de catch même si on est informatif à gta le catch est quand même encore important on va finir vite avec le casse-couilles de la semaine disablement le casse-couilles de la semaine il a encore sévi hier soir il a tout fait pour être le millième membre il a d'ailleurs affiché plus fièrement sa bannière millième membre de la well je me suis bien sûr apprécié d'aller supprimer bien sûr cette phrase cette phrase vu qu'il n'est pas le minimum de la well c'est l'ultime casse-couilles franchement ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu donc franchement qu'histoire de nous péter les coups était juste un découvert par dégage 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 la douleur le boss ce matin à l'ancienne moi ça depuis que s'inscrit 1 dès que maintenant on a un inscrit sur nos gardes et le gars et le gars une adresse ip en hollande il a une adresse email bidon sur son psn il n'a aucun trophée il a rien du tout amateur il est complètement con dans sa tête d'un gros no life achète tôt une vie mon gars je sais pas mais ça sert à l'écouter on voit envoyé lui soit le qui fait l'écouté se passe là mais franchement le bernard pivot de la semaine le retour ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu et cette semaine il est parmi nous alors qui c'est selon vous et ben on verra qui c'est cédric alors cédric qui l'a offert une phrase magnifique dans son speech de smackdown ah bon encore une fois et cette phrase là il est assez magique cette phrase là il parlait de il affrontait je sais plus qui et il disait c'était le seul moyen pour qu'il me battaient c'est vrai que le contenu qui n'est pas français et belges vraiment j'étais un peu défoncé en même temps donc bon tu étais défoncé mais son speech c'est bernard pivot ici tirer une balle dans la tête de voir et la mal à sa france non mais bon c'est bon chacun ça arrive ouais ça arrive ça arrive dans chaque france bref non mais bon voilà c'est le retour c'est symbolique on l'avait ça remarque toutes les semaines à faire attention voilà avant de passer à la suite de trois news bon bah je voulais dire donc on n'aura pas l'acte de sa version il y aura pas live donc mon âne de banque d'ailleurs voté il ya un sondage dans votre vie voté pour savoir quel week-end vous voulez comme date butoir pour poster vos états de paypal ou est-ce que vous voulez le week-end du 8 ou le week-end du 15 le week-end suivant donc prenez le temps au moins de voter pour ça quand même alors on demande pas trop ben reste calme c'est oui ou c'est c'est 8 ou 15 il ya deux votes il ya un clic à voir il ya un con apto 8 ou 15 nous dit paul 22 je plaisante voilà d'un petit news de supplémentaire comme vous l'avez vu je sais plus où ross la poster mais la well est numéro 1 sur forum actif à quasiment tous les niveaux on est numéro 1 partout sauf au niveau du recrutement on est 9e au niveau du recrutement et quand on recrute on recrute on recrute des gars comme nir skin qui sont toujours le même qui on recrute le même cinq fois il nous fait monter nos stats bah d'ailleurs sur comme la commune ross disait on a on a mille membres mais ross il a supprimé il supprimé des comptes le compte des trucs comme ça donc on n'est pas mille membres il ailleur il ailleur le mec à fc nantes l'accès il est cool oui oui non mais il est enfin voilà mais on a tous les mois à peu près ça avec son avant on avait 40 inscrits par mois ont sur les 40 on avait avait plus de la moitié qui restait pas j'ai nous recrutent peu et en plus ce qu'on crie qui sont pas je pense à ijman k damien sandow il va déjà voir son père sortir et cette semaine quoi alors que ça fait qu'une semaine qu'il je sais pas qu'on faudrait faire pour recruter pour fidéliser les membres qu'on qui arrive je vais pas refaire une pute je m'attendais pas arrête je vais pas être recruté le forum et faire un double compte ah bah grave ah bah là mon gars marco peut s'en charger bref moi vite fait j'aurais vas-y 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 je voulais faire juste une petite récap pour la touquet league là vite fait on approche de la fin dans le groupe wwe on a daniel bryan daniel bryan qui prend vraiment qui va finir premier du groupe bon on sait d'ores et déjà que chris jericho descendra dans la division world heavyweight champion pour le groupe world heavyweight champion sauf énorme surprise ou même je crois même que ça va être impossible ça sera brock lesnar et qui est moi et bill goldberg et qui est ben qui monteront en division la première place va se jouer je pense dans une demi-heure après le multi elle va se jouer à la première place à front high back dans le groupe intercontinental très 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 serré on a deux trois bonhommes qui sont au même nombre de points donc c'est assez serré idem pour le groupe us division diva on a edgili qui va finir premier logiquement derrière leïla et dans cette division c'est nikki bella qui eh quand même fois or d'ores et déjà comment relégué en division inxte et en division nxt c'est si je crois ça doit être stéphanie mcmahon qui monte en division diva donc voilà c'est un peu plus les gens sont un peu plus assidus c'est bien la touquet league marche pas mal quand même moi au début franchement j'étais pas fan de ce concept je me suis inscrit parce qu'il manquait du monde honnêtement enfin il manquait du monde je me suis inscrit pour montrer l'exemple entre guillemets et franchement je suis content de cette touquet league c'est une idée de ross on a fait ça on a bien monté ça ensemble on a bien préparé marco gère très très bien et les membres en plus commencent à bien jouer le jeu il y en a certains qui jouent pas du tout le jeu mais ceux qui jouent le jeu merci à vous de gérer un match merci à steven tiens d'avoir remplacé mika qui a abandonné en cours sans prévenir quoi donc merci à toi comme moi toujours avec ryback et juste dernière petite info alors il y a une semaine on parlait des dates officielles de sortie du jeu de touquet 15 et ce matin je reçois un sms de tony qui me dit que le team a qui m'annoncent en fait on l'a annoncé partout sur le ron a annoncé dans la partie touquet 14 du forum et ça prouve que personne que tout le monde s'en bat les coups de cette partie parce que ça fait plus d'une semaine qu'on parle de ça ça fait plus d'une semaine qu'on est au courant de ça que c'est posté sur le forum dans la partie touquet 14 15 et t'en a qui débarquent et qui me disent tiens le c'est annoncé alors qu'on l'a annoncé en breaking news dans la partie touquet 14 donc ça prouve quand même que certains ils viennent ils s'en battent complètement les coups de ce qui se passe alors sur le forum ils voient juste qu'ils veulent voir et franchement moi ça me désolent alors je sais pas je sais pas je sais pas ce qu'il vous faudrait pour pour certains on peut rien faire malheureusement ah non mais bon c'est c'est vrai en plus c'est tony quoi c'est un moment c'est un membre actif et tony je parle pas de lui j'avais rien à reprocher à tonner pour les autres enfin je suis un peu étonné donc la partie la partie touquet fait de la vivre c'est ce qui c'est quand même la base du forum le jeu ce qui se passe dans le jeu l'appareil de jeu prochain qui va sortir en mois d'octobre en octobre début novembre je sais pas même si les concepts sur feu sur gta sont énormes le collant pas de jump la coupe du monde de dakim on est quand même encore un poids catch le 4 il faut que ça continue quand même donc si toute façon si ici si la partie fait des délaissés la touquet ligue aussi est délaissé les matchs sont pas faits l'espèce il explique sont pas faits on arrêtera la coupe du monde on arrêtera la partie gta il y aura des sanctions de prise c'est dommage mais c'est comme ça bref enchaînons oui moi ça va ça va réagir quand on aura les premières nuits sur le jeu je pense que les gens c'est ça parce que pour l'instant la tête de sortie tant qu'il n'y a pas eu pas d'accord non mais bon enfin même avec le jeu tout qui est forte il n'y a quand même pas même si fifa et gta sont largement sont meilleurs que le jeu de catch et de voir quand même qu'une semaine après l'annonce dans la partie touquet ça a été écrit par tout le forum et que t'en as qui démarque qui voit seulement ça bref ça montre que la partie touquet n'est pas active voilà moi le problème que c'est moi c'est tous les ans avec touquet c'est que touquet moi ça va m'amuser les deux premiers mois et puis au bout d'un ça lâche alors que gta et fifa voilà il y a toujours en fait touquet tu peux faire un truc gta et fifa je pense que tu peux plus ouvrir donc c'est pour ça on est d'accord mais bon après c'est vrai que délaisser la partie touquet quand tu es sur un forum qui est quand même basé à l'origine sur touquet c'est un peu con donc on verra on verra comment ça se passe cet été là dessus mais on verra tout ça deux trois dernières petites anecdotes avant de passer au quiz on est quatre contre deux pour les un nom du waltv on espère bien conserver notre infasibilité quatre dernières petites anecdotes on va je vais vous demander qui est passé le plus de fois waltv il me faut trois noms les trois qui sont passés le plus que je dois répondre à l'heure qui est pas bon non c'est toi qui me l'a donné en plus c'est ce qu'il s'est passé selon vous moi j'aurais dit moi j'aurais moins de ce que j'ai entendu j'aurais dit pierre ouais pierre il est dans acte au monde a dit acte au monde également dans le top 3 et j'aurais dit de jouer non non d'accord aujourd'hui je pense pas que ce soit dans le top 3 on va être dedans non il n'y a pas de c'est pas nono c'est pas de jouer l'outil j'aimais bien un belgium c'est l'ancien world heavyweight champion david non non ah non l'ancien c'est tranquille l'ancien oh moi je t'ai même pas là je t'ai même pas là je t'ai même pas là que c'était l'ancien un kyan voilà donc j'ai c'est marco qui mène ça mais j'ai pu les on n'a pas j'ai plus les chiffres il a perdu les chiffres un petit classement pierre qui en acte au ça fait d'ailleurs longtemps qu'ils ont pas passé c'est trop là pierre était passé au monde reste au mania je crois ouais il était de suite ça fait longtemps qu'on n'a pas eu acte au également ça fait longtemps qu'on n'a pas eu donc les gars venez quand vous d'ailleurs acte au majeune vendre ma prochaine réponse de question qui il ya deux membres qui sont passés à un point de nous battre ou elle qui vit donc ces deux membres qui sont-ils je dirais que tout est tenu pour l'action il est dedans ouais ouais c'est lui qui l'est passé vraiment à un point de nous battre tony était pas très longtemps d'ailleurs un lui qui est il n'y a pas très longtemps moi juste avant qu'ils partent face à sa peau et donc restait à peine un mois donc on a vu très très chaud et juste à âge dommage en plus faire une super belle transition là avec cette question là à dommage deux dernières petites anecdotes qui a appelé tierne en plein world tv et pourquoi on a tel non non à tôt c'est le coup de lardi non ça faut vraiment être un inconditionnel du world tv pour savoir oui il y a quelqu'un qui l'a appelé alors on vient on vient d'en parler de ce membre là marco je vais te laisser annoncer ça c'est l'ami kernos donc kernos en fait c'est sa maman qui l'a appelé une fois pour qu'il n'oublie pas d'aller chercher des médicaments à la pharmacie et même pendant qu'on fait le world tv il écrivait sur skype la liste de trucs que sa mère est en train de lire au téléphone pour s'en rappeler il se passe plein de petites choses comme ça on peut pas en voici on peut pas vous le montrer malheureusement vu que ça se passe sur skype et quand même pas mal de bons moments et dernière petite question qui a pris à bassy ma transition en fait elle a tout trouvé qui a pris la plus grosse défaite de l'histoire du world tv 10 jaunes et ouais ouais c'est l'ami joe et le score je sais plus je crois que c'était l'argent 9 à 2 je crois un truc comme ça mais il y avait énormément d'écarts à 17 ans d'écart et il y avait beaucoup d'infos et l'ami joe est donc qui est plus là qu'à deux trois petits soucis elle avait pris une méga tartine à gros il y en a compris des grosses connelles un vh la semaine dernière acte aussi on a déjà pris des vélos acte aussi ou un coup il était passé il avait eu très très mal donc voilà ils reviennent ils doivent aimer ça ils reviennent c'est impossible et la plus grosse défaite elle risque bien de se passer maintenant pour les un an du world tv ça c'est fait on va tenter de mettre la gomme avec marco on va juste tenter vous organiser comme vous voulez vous lâchez un blaze vous concertez ou pas vous avez le temps quand même pour répondre cette dernière semaine où il ya beaucoup de temps quand même qui est pris à juste si vous lâchez si vous lâchez un blaze mettez pas dans trois jours vous voulez vous organiser comme vous voulez et on va commencer avec une première question marco à moi ce vote ou un peu de tout comme question qu'elle était le pré-chauds du payback 2013 oh on, non, pas sans, pas тысяч minis Moi, j'ai une idée, mais après, je n'ai pas envie de faire parler à mon équipe. Vas-y. Je serais resté dans The Miz contre Kofi Kingston, parce que je sais que j'avais une espèce d'histoire. Il semble qu'il y a The Miz, de toute façon. Non, le pré-show, c'était Shemus versus Damien Sando. Fou, d'abord. Et un an plus tard, le mec, il est champion USA, et l'autre, il est mort. Et l'autre, il s'amuse à jouer à, je ne sais plus, David Proquet. C'est ça. Deuxième question concernant ce pay-per-view. Question, mon ami, ultra rapidité. Quel était... Non, quel est le vainqueur du match ? Ben ! C'est John Cena ! C'est John Cena, il a fait passer Ray-Bak à travers le temps de l'ambulance. C'était un excellent match d'ailleurs. Ah oui, oui. Le double match derrière et l'ambulance match. Ouais, franchement, j'avais dû aller au travail, enfin bref. 2-0. Troisième question. Où se sont déroulés les six derniers pay-per-views de Summerslam ? Ben, 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 Ben. Putain, je suis sur l'aide. Stable Center, Los Angeles. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, cette année, il remet de ça. Ouais. Ah, ça vaut encore à Los Angeles ? Ouais, c'est annoncé depuis... Ça fait un an que c'est annoncé. Oh, c'est l'arène officiel, à mon avis. Ça va rester tout le temps là-bas. Ben, à un moment donné, l'année dernière, il paraît qu'il devait faire ça au stade de Bristol Mania, en fait, le MetLife Stadium. Ah ouais ? L'année dernière, il devait le faire ça. Il savait être annoncé en début d'année dernière, mais finalement, c'était fait pour Bristol Mania. Donc, ça fait 4-0. Il reste deux questions. Pouvez-vous me dire combien de fois Bret Hart et Edge ont-ils participé à Summerslam ? C'est qui les questions, ça ? C'est le même... Ils ont participé autant de fois, tous les deux. Et je veux juste savoir combien de fois. Ceux qui me donnent la réponse exacte, il prend deux points. Ceux qui se rapprochent le plus, il aura un point. Les deux, ils ont le même nombre de participations ? Ouais, ouais, c'est ça. Sept fois. Sept fois pour vous ? Ouais, bah, je dis 6, alors. C'est un point pour eux. Dix fois. Dix fois ? Oh, putain ! Sachant que le record de participation, c'est le taker avec 15. Eh ben, putain. Ah ouais, chaud. On va en 4, hein. Pouvez-vous me dire qui a battu Wade Barrett dans un match pour le WWE Championship Match lors de Survivor Series 2. Ben, 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 ben. C'est Randy Orton avec John Cena en arbitre et John Cena, il a été viré, du coup. C'est ça. Et John Cena, après, il catchait en Juan Cena pendant les live-events avec un masque et tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Blah, blah ! Ça fait 6-1. Juan Cena. Ah, je connais tout, moi. Et toujours... Toujours. Vous n'avez pas ça ? Non. Juan Cena ? Non, bon, je n'ai pas suivi. Tu sais, moi, je l'avais entendu, mais ça me fait toujours, ça me fait toujours pas pitié d'attendre tout ça. Juan Cena. Et son theme song, il est thermique, c'est en mode mexicain, tout, c'était pas mal. Bref. Et dernière question, toujours question en rapport avec Survive for Series. Qui a affronté The Awesome Truth lors de la match ? Ben, Ben ! Mais The Rocket John Cena à New York, au Mathe-San-Garden. Le retour du Rogue dans le ring, ça. En fait, il reste même pas à la fin des questions. Il est avant lui. Il a fait une belle, voilà. Ah oui, c'est vrai. Hé, les gars. Attends, Awesome Truth, Survive for Series, franchement. Ça fait 2, 4, 6, ça fait 8, 1, non ? Non, c'est 1. Non, 8, 1, 8, 1, 8, 1. 8, 1 ? 8, 1. 8, 1. Et on va commencer avec une question plutôt facile, franchement. Je vais demander qui est le tout premier champion NXT de l'histoire. Oh, putain, j'ai... Bon, vous êtes sérieux, là ? Steph, Steph, Steph. Webbar ? Oh, non. Non, c'est un... Ah, non, ouais, Marco, c'est trop X. Mais oui ! Ouais, il va pas de ceinture avant d'autres mots. Ouais, c'est un tournant, il avait battu Gene Dormal en finale. Ouais, championnat... Il y a cette folie, c'est après, il y a eu Big E, je crois. Oh, Big E. Oh, Big E. Oh, c'est dans la boîte ! C'est dans la boîte ! Yes ! Ça, c'est dans la boîte. Ah, parce qu'il y a deux semaines, quand on avait fait un showcase, il y avait Flo qui avait dit que Gene Dormal, c'était un robot, et ça, on ne l'avait pas enregistré. Et c'était un des plus grands regrets de mes dernières années, ça, tu vois. Mais là, c'est dans la... Big E. Oh, putain ! Je regarderai ! Ah, pour les 1 an du World TV, franchement, merci. Merci. Pour Dallas, c'est ma chance à Adrian Neville. Ouais. Et lui, Adrian Neville, qui est très bon. The man that gravity forgets. Bref. 8, 10, 1, du coup, avec cette mauvaise réponse. Une question plutôt assez facile. qui est l'actuel champion intercontinental. VH. VH. Oh, j'ai dit Marco, t'es ouf, toi, ou quoi ? Ah non. Ah non. Ah non, c'est Watt Barrett. Non, on entend du VH en premier mois. Ah bah, donc, tu réécouteras quand tu posteras. Ah bah... Donne-leur la réponse, Ben, donne-leur. Donne-leur. Bah oui, c'est Watt Barrett, du coup, donc ça fait 8 à 3. Bah, c'est pas Watt Barrett, c'est Bad News Barrett. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse, de VH. C'est la même. Bah ouais, c'est bon, 10 à 3. Franchement, cette question-là, j'avais que quelques questions et c'est ma question qui est plus plus. Bref, on va parler du Shield. Oh, de Chir. Chirra, Hôtel, Inja, Ecolima, Delta, Chirra. Alors, de quel pay-per-view le Shield a débuté ? Oula. Ouais. Oh, j'ai perdu. Mais vous êtes sérieux, les gars ? Allez, je me lance. Je dirais TLC 2000, c'était le premier. 2013. Non, c'est pas, c'est Survivor Series. Ils ne sont pas intervenus dans le match Ryback-Senna. Ryback contre Senna, contre CM Punk pour le titre de la WWE, ils avaient attaqué Ryback. C'est ça. C'était alors de Survivor Series 2013, effectivement, c'est en 2013. Et TLC, c'est leur premier match. Voilà, c'est le premier match. C'était contre la Team Hell No. et Ryback. Excellent match. Match de la année 2013. Non, 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 Et Daniel Ryback, c'est un peu qu'ils étaient blessés. En fait, ils devaient affronter Ryback pour le titre. Mais un excellent Chelsea match. Exact. Leur premier match de l'histoire et ils avaient vraiment marqué l'histoire, d'ailleurs. Et quelques, et après, Extremo 2004, 2000, non, pas 2014, pas Extremo 2014, ils sont devenus, c'était, c'était pas, c'était 2012. 2012, oui. Parce qu'après Extremo 2013, ils sont devenus champions par équipe et champions US. Voilà, c'est ça, c'est ça, en battant Team Hell No. Je connais l'histoire du Shield Parker. Sauf qu'en France, j'avais raté le coup en match. Ou pas, ou pas. Et à cause de cette mauvaise réponse, ça nous donne 12 à 3. Et il reste 2 questions. La semaine dernière, on a parlé de SummerSlam 92 qui avait lieu à Londres, à pay-per-view, donc hors Etats-Unis. Je vais vous demander en tout combien de pay-per-view ont eu lieu hors Etats-Unis. de pay-per-view en général ou que les deux SummerSlam ? Ah non, de pay-per-view, tous les pay-per-view. Il y en a eu 2, sûr, il y a eu 2 SummerSlam. Je vais dire 6, Marco. 6 pay-per-view, donc 2 points pour la réponse exacte et pour celui qui se rapproche. 6. je prends la poule de mon équipe, il va dire 5. Ah bah 1 point pour Marco ! Moi j'aurais 17. Il y a eu 9. Canada pour l'autre. 92 SummerSlam, 97 One Night Only, 1992 Miami in Manchester, 98 Capital Carnage, 99 No Merci aux Etats-Unis, 99 et 2002 Rebellion, 2000-2003 Insurrection. No Merci aux Etats-Unis, je vois pas quoi c'est en dehors. Ouais. No Merci en dehors des Etats-Unis. En dehors des Etats-Unis, il a compris en Etats-Unis. Non, c'est au dehors. Bah non. Non, mais non merci, c'était aux Etats-Unis pour une année. C'est nous, voilà. Bref, donc ça fait un pont pour Marco, ça fait 14 à 3. Et dernière question, bien sûr, on a conservé notre invincibilité. Ah bah oui, bah oui. Comme vous le savez, le plus vieux pay-per-view l'histoire de la WWE, c'est ouest-ce qu'on me nia ? Mais quel est le deuxième plus vieux pay-per-view de l'histoire de la WWE ? Petit indice, on en a parlé beaucoup pendant ce questionnaire. Marco, de Marslam. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est sérieusement. C'est déjà, t'as qu'à lâcher ton blague, j'avais lâché Marco avant encore, tu vois. Eh oui, ça va y voir Cerise. Il y a eu 20... Cette année, ça sera la 29e, je crois, édition de Survivor 7. Ça range. Ouais, je crois que du mot, tu aurais toujours tout sur Royal Rumble, Royal Rumble, pour moi, on est quand même beaucoup. Royal Rumble, les 25 ans, c'est en 2012, il y en a 27 de Royal Rumble, du coup, avec celui de 2014. Ça range, ça y en a un ou deux de plus. Ah, sentez-vous qui se glisse dans vos pulls. Je propose qu'on le reprenne en chœur tous ensemble et je veux mettre la musique derrière. Attends, laisse-moi juste trouver la musique. Oh là là, un non. Est-ce que quelqu'un peut me chanter un petit truc en attendant là ? Steven, il y a un gars que je trouve. Oh non, je sais pas, j'aime pas chanter. T'es pas chanter ? T'es pas chanter ? T'es sûr que t'aimes pas chanter, Marco ? T'es sûr que t'aimes pas chanter, Marco ? T'es toi. T'es sûr que t'es ça ? Il chante, Marco, il chante. Moi je chante, moi je chante, oui. C'est quoi qu'on avait chanté tout à l'heure ? On a dit qu'on chanterait quoi ? Ah oui, pan, pan, pan. Ah bah attends, on va finir au baltif. Alors, passez vos dédicaces. Steph, dédicaces. Ah bah, dédicaces à toute la famille de l'AOL, à ma famille, à mon petit-nui qui est à l'école en ce moment, Mathis, et puis à ma femme que j'aime, que j'aime, Oh c'est beau ! C'est Cédric ! Dédicaces à Cédric ! Moi, dédicaces à vous, à toute l'AOL, à mon petit Mathéo qui est aussi à l'école en ce moment. Voilà quoi. Merci. Et bien voilà, VH ! Bah, dédicaces à l'AOL, dédicaces au Club Pro, dédicaces aux futurs champions. Ce sera pas si un peu, bien sûr. C'est tout ? Ah là là ! Ouais, dédicaces à tout le monde, quoi. Dédicaces à tout le monde, et Nono ? Dédicaces à toute la web, dédicaces au Club Pro aussi, dédicaces aux futurs champions, dédicaces à Bigueu, s'il m'entend. Bien ! Encore merci de m'avoir accueilli une fois de plus. Et Marco, dédicaces pour finir, bien sûr. Moi, dédicaces à mes enfants, à ma fille qui a adoré le concert de Thal. Moi, pour ne pas faire le faux cul, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Je peux, Ben, lâcher en exclu le résultat des votes ? Ouais, le résultat du vote en exclu du vote du championnat poids lourd. Donc, les enfants, franchement. J'espère que vous êtes chauds, parce que ce sera un Fatal 4-way à Elinartion. C'est officiel, c'est officiel. Pour ma part, de tous les votes que j'ai reçus, attends, je te dis ça tout de suite. Ben, moi, tous les votes, c'était des Fatal 4-way. J'ai eu un seul choix 2, donc le choix 2, c'était contre Kane, je crois. Ouais, donc voilà, j'ai reçu 10 votes d'euros, j'ai eu 9 voix pour le Fatal 4-way et un vote pour... Comment ça vous échauffez des filles ? Parce que je suis chaud. Voilà, le match, je fais comme vous voulez, de toute façon. Les autres, on dévoilera un peu plus. Il y a des matchs où c'est très, très serré. Pour le championnat wealth, c'est très, très serré. Le match intercontinental, c'est très, 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 très serré. Donc voilà. On vous dévoilera tout ça au plus vite. Pour rebondir sur ce qu'a dit à Marco, il a tellement adoré le concert de Tal qu'il en chante pendant le Club Pro. Il en chante pendant le Club Pro. Je te jure, c'est un type de malade. Parce que ma fille, du coup, elle écoute que ça maintenant et franchement, je me prends trop dans le truc. Et nous ? Et si on écoutait ? J'ai un peu pas cher. Traverser des pays sauvages. D'ailleurs, un petit tichelu. on va finir en chanson, mesdames et messieurs, avec notre... On chantait ça, on louait le chili avec Marco. Et on va finir avec la cartouche. Avec un pétard manu. Allez, tous ensemble ! Une jolie ronde Avec une jolie de bleu ! Tous les machins ! Je ne suis... Ah, c'est pas encore là ! Elle est à 50. Elle file sur la douche. C'est plus fort. C'est plus fort. C'est plus fort. En fait, personne ne connaît le couplet, mais juste le refrain. Attention, c'est le refrain. Voilà, c'est pas le trasteur, mais je lui mettrai bien une cartouche. Pan, 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 je lui mettrai bien une cartouche. Pour mon 50. Pan, 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 t'avais un de ses spécs, le truc. Pan, 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 je lui mettrai bien une cartouche. Je suis pas chassé. Je lui mettrai bien une cartouche. C'était dégueulasse, mais merci à tous, quand même, pour ce... C'est un an du WELL TV, on a vraiment pris du plaisir à faire tout ça chaque semaine. Happy birthday ! Et donc, joyeux anniversaire à nous. Merci à vous de nous écouter chaque semaine. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Et on espère que dans un an, on se retrouvera tous ensemble à nouveau pour célébrer les deux ans du WELL TV. Notre made in Dijon. Merci à tous et donc à la semaine prochaine pour un nouveau WELL TV. Salut ! Dédicace à Nordberg et cette guerre qui est derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada